Alors tu vois, à l'époque de Jésus, la pupille, c'était le nosar. Et on disait les nosaréens. C'est devenu nazaréen. Et les chrétiens ont voulu complètement enlever les nazaréens. Et ils ont dit, non, c'était un bled qui s'appelait Nazareth. Ah ben oui, c'est facile. Si on avait dit Jésus l'essénien, il t'aurait inventé un hameau qui s'appelait Essène. On aurait dit, oui, il était de... Et même aujourd'hui, on peut aller visiter trois maisons en disant, oui, c'est Nazareth. Jésus a vécu même là, il y a la maison de Pierre et tout à côté. Et ça, c'est des enseignements universels parce que c'est le plus troublant. C'est que lorsque tu veux regarder quelqu'un, tu regardes dans un endroit qui est vide et qui est même noir. C'est étrange. Si tu veux voir quelqu'un, tu regardes tout son corps, tout ce qui accroche la lumière et qui renvoie la lumière, tu peux l'appréhender. Mais si tu veux vraiment parler à quelqu'un et le regarder, tu le regardes là où il n'y a rien.